Parfois le guide de l'explorateur devient le véritable double de l'explorateur. On pense naturellement aux très beaux films d'Akira Kurosawa, d'Herzou Zala, où le guide va aider l'explorateur, l'officier topographe russe Arsenev dans ses expéditions. Les exemples dans les archives sont nombreux. Certains sont célèbres comme le guide guyanais Apatou qui a accompagné Jules Crevaux dans toutes ses expéditions en Guyane et qui l'a même suivi jusqu'en France, jusqu'aux honneurs de la Sorbonne qu'ils ont reçus conjointement. Moins connu peut-être le guide de Joseph Martin. Joseph Martin c'est un explorateur français de la Sibérie et il a été épaulé par un guide Tungus, Boris Grisnukin, qui a permis la réussite de ce voyage et qui a d'ailleurs été honoré au retour à la fois par les autorités françaises et russes. Mais il ne faudrait pas non plus réduire ces voyageurs, ces guides uniquement à un rôle auxiliaire, à un rôle d'exécutant. D'autres voyageurs, notamment les fameux pendites, ces lettrés indiens qui étaient formés par les Britanniques pour explorer les régions au marge de l'Empire britannique, c'est-à-dire dans les régions himalayennes, là où les Britanniques ne pouvaient pas aller. Donc ces pendites qui étaient formées au relevé topographique ont contribué fortement à la connaissance de ces régions. D'autres, donc encore une fois dans cette plongée dans les archives de la Société de géographie, nous avons pu mettre en lumière des parcours, des parcours un peu oubliés comme celui du capitaine Selim, un officier de la marine égyptienne envoyé par Métali pour découvrir les sources du Nil. C'est un officier qui a conduit l'une des trois expéditions envoyées par le vice-roi d'Egypte. Et cette première expédition, il l'a menée en tant que pilote, mais aussi il a rédigé un journal de bord, il a conduit des mesures scientifiques. Donc ce n'est pas du tout un rôle subalterne qui est le sien. Et pour revenir à la question initiale, l'explorateur est-il toujours un homme blanc ? Eh bien, le destin de Matthew Hanson prouve le contraire. Matthew Hanson, c'est ce compagnon de Robert Perry, un explorateur américain du Pôle Nord. C'est un Américain, comme lui, mais noir de peau. Et cet explorateur a été oublié, invisibilisé pendant près de 80 ans. Et il a fallu attendre 1988 pour que, finalement, il soit reconnu comme étant le premier homme ayant atteint le Pôle Nord.